Sourate, l'Aube. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le Clément. Par l'Aube. Par les nuits qui sont au nombre de dix. Par le Père et l'Impère. Par la nuit lorsqu'elles se dissipent. Un tel serment aurait-il été nécessaire pour un esprit intelligent ? N'as-tu pas considéré ce que ton Seigneur a infligé aux âdes, de la cité d'Iram aux colonnes, dont la hauteur était telle ? Qu'il ne fut pas créé de semblable dans le pays, au Tamoud qui avait creusé le roc dans la vallée, et à Pharaon, l'homme aux épieux, qui ont tout fait dans la démesure, le gigantisme, sur terre, ne faisant de ce fait qui aggravait la corruption ? Aussi ton Seigneur fit-il pleuvoir sur eux les calamités en guise de châtiment, car ton Seigneur observe tout. Quant à l'homme, lorsque ton Seigneur, pour l'éprouver l'honor et lui rend la vie aisée, il dit, « Mon Seigneur m'a honoré ». Dès lors que pour l'éprouver, il lui prodigue sa subsistance avec mesure, il dit, « Mon Seigneur m'a dédaigné ». Il n'en est rien. Il en est ainsi car, vous n'êtes pas bienveillant à l'égard de l'orphelin, vous n'incitez pas à nourrir le pauvre, vous dilapidez tous les biens issus d'héritages qui ne vous reviennent pas, et vous vouez à la richesse une passion dévorante. En vérité, lorsque la terre sera pulvérisée jusqu'à l'aplanissement, lorsque ton Seigneur se manifestera, pour le jugement, et que les enjeux viendront en rang successif, et que la géhenne sera exposée, ce jour-là, l'homme se rappellera, le rappel, le message de Dieu. Mais comment le rappel pourrait-il lui être utile désormais ? Il dira alors, « Que n'ai-je épargné en œuvre pi, pour le salut de mon âme, dans la vie future. Ce jour-là, nul n'infligera son châtiment aussi sévèrement que lui, et nul n'enchaînera aussi fermement que lui. Et toi, ô âme, apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sois du nombre de mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Sous-titrage ST' 501